13 ans après son annonce, le film Uncharted est enfin prêt à débarquer dans les salles françaises. Le rendez-vous est fixé pour le 16 février 2022 partout en France pour découvrir Tom Holland dans la peau de Nathan Drake aux côtés de Mark Wahlberg qui incarnera le rôle du jeune Sully, véritable mentor de notre explorateur en devenir. L'occasion de retrouver Chloe Fraser, incarnée par Sophia Taylor Alli, mais également l'acteur espagnol Antonio Banderas dans le rôle de Moncada, le grand antagoniste du film en duo avec Tati Gabriel qui incarne le personnage de Braddock. Jeudi soir, l'équipe de Naughty Dog Mag était au cinéma publicis pour l'avant-première du film et nous vous livrons dès maintenant notre avis sur cette adaptation tant attendue mais également tant redoutée de la célèbre saga de Naughty Dog, Uncharted. Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag, nous sommes ici à Paris pour l'avant-première du film Uncharted. Donc là c'est toute l'équipe de Naughty Dog Mag, je suis avec Manon, ça va Manon ? Ça va, ça va, bonsoir à tous. Bon, j'avais pris plusieurs micros mais il n'y a aucun qui marche, donc on va jouer la sécurité, ça va être un petit peu laborieux, on va se passer. Protocole Covid, je vais le garder comme ça, voilà. Déjà on n'a pas les masques, mais on est tous testés, on est tous négatifs, on est tous bien. Vous ne vous inquiétez pas, on n'allait pas, c'est juste que pour la vidéo, ce sera quand même plus sympa. Je suis avec Jérémy, ça va Jérémy ? Ça va, ça va, tout de bien. Bon, ok. Et avec Florian, comment ça va Florian ? Très bien, content d'être là. Eh bien écoute, très content aussi. Donc là du coup, on a été invité à l'avant-première, donc c'était, vous vous regardez la vidéo ce soir, nous c'était hier soir et là on sort juste de la salle. Donc on va vous faire un peu un retour. Alors attention, ce n'est pas une critique ciné, l'objectif ce n'est pas vraiment de vous faire le retour, de savoir si c'est un bon film ou non, on va un petit peu l'aborder. Mais ici, c'est forcément pour parler du côté Naughty Dog et donc savoir si c'est une bonne adaptation d'Uncharted. Donc très rapidement Manon, mais vraiment très rapidement, qu'est-ce que tu en as passé du film ? Est-ce que tu as plutôt aimé ou pas ? Par rapport aux attentes qu'on avait, on n'était tous pas très optimistes. Eh bien franchement, on est assez étonnés. Bon, il n'y a pas tout qui va bien sûr, mais très étonnés. Ok, plutôt étonnés, positivement. Toi Jérémy, ton avis ? Moi, j'étais le plus pessimiste de la banque, je dirais. Et on va dire que dans le référentiel des films adaptés de jeu vidéo, il s'en sort bien. Après, l'adaptation du jeu vidéo aussi est plutôt respectée. Et pour le film en soi, je pense qu'il s'en sort plutôt bien dans l'ensemble. Ça peut aller, oui. Ok, donc on a deux avis plutôt positifs alors qu'on était plutôt craintifs. Jamais de sans trop. Toi Florian, t'en penses quoi ? Ecoute, globalement, je vois Manon comme quoi les bandes annonces nous rendaient assez mitigés. Mais néanmoins, je trouve que le film reprend un peu le cahier des charges. Une bonne adaptation, les personnages sont respectés. Il n'y a pas de fausses notes réellement, mis à part des scènes un peu too much. Mais néanmoins, c'est un film qui reprend globalement bien le jeu de Naughty Dog, effectivement. Ok, donc on est sur trois avis plutôt positifs. Donc, Simba, vous me suivez sur les réseaux sociaux. Vous savez que j'ai été assez critique sur le film. Je ne l'ai vraiment pas fait de cadeau. Je suis très content de m'être admirablement trompé. Comme on l'a dit, en fait, effectivement, ce n'est pas l'adaptation parfaite. Mais je pense que je m'attendais en plus tellement à rien que j'ai été agréablement surpris par ce film Uncharted avec, comme on l'a dit, les acteurs qui s'en sortent plutôt bien. Alors, j'ai un petit peu peur s'il y a une suite parce que du coup, là, ce n'est pas vraiment la jeunesse de Nathan Drake. Il a à peu près 25 ans dans le film. Donc bon, jeunesse, je crois que c'est un peu ce qu'il a dans le premier Uncharted. Du coup, on va entrer un peu plus dans le sujet. Alors, on va essayer de ne pas spoiler, bien entendu, parce que ce n'est pas le but de tout cela. Globalement, Manon, qu'est-ce que tu as vraiment apprécié ? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans le film ? Alors, je répète, c'est à froid. La séance a fini il y a 10 minutes. On en reparlera sans doute sur notre petit dogma peut-être dans la semaine prochaine quand le film sera sorti pour vous faire un retour un peu plus posé. Là, c'est vraiment à froid. Mais là, comme ça, sans spoiler, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu as apprécié ? Qu'est-ce que tu as un peu moins apprécié ? Alors, sans spoiler, les scènes d'action, franchement, incroyable. Vraiment, j'étais un peu scotchée à mon siège pendant le film. Il y a des scènes d'action, vraiment, on est vraiment dedans. Après, au niveau des points négatifs, ça va être surtout le scénario. Je ne vais pas plus m'étaler dessus parce qu'il faut voir le film. Mais ça va être surtout au niveau, je pense, de l'histoire principale. L'enquête est pas mal du tout, mais ça va être au niveau du développement des personnages. Et après, c'est un avis personnel. Mais Tom Holland, je ne retrouve pas trop Nathan Drake en lui. Mais c'est un avis personnel. Ok, alors je rejoins un peu là-dessus parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'Uncharted, c'est entre 15 heures et pour le Uncharted 4, 22, 23 heures d'histoire. Là, forcément, en 1h55, il faut tout expédier. Donc effectivement, on va dire qu'il résout deux énigmes. Mais après, c'est bon, le trésor, c'est limite. On sait déjà où il est. Donc, ça va un petit peu vite. C'est vrai que certains personnages ne sont pas très bien exploités. Je te rejoins un peu pour Nathan Drake. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que celui, finalement, c'est un peu le Nathan Drake des jeux. Blagueur, décontracté. Et Nathan, mais en même temps, c'est sa première aventure, c'est ses débuts, c'est le Nathan en devenir. Alors, petite précision pour vous confirmer que nous avons vu le film en version originale, sous-titré en français. Ainsi, nous avons échappé à l'excellente voix de Bruno Coel pour Mark Wellberg. Donc, nous avons échappé à la voix de Nathan Drake pour le personnage de Sully. Et on ne vous cache pas que cela aide pour l'immersion et pour mieux apprécier le film. Les scènes d'action, effectivement, je les trouve vraiment pas mal. C'est ce qu'on disait, que pour un jeu vidéo, ça passe très bien dans un film. C'est un petit peu too much par moment. Mais du coup, je te rejoins pas mal. Toi, Jérémy, pareil, même question. Qu'est-ce que tu as pu apprécier ? Qu'est-ce que tu n'as pas pu apprécier ? Par rapport au film en soi, j'ai bien apprécié le fait qu'ils ont pris des éléments des différents jeux. Avec quelques easter eggs, je ne pourrais pas le dire, il faut que c'est une revue sans spoil. Donc, je vais laisser les gens essayer de trouver un peu les petits easter eggs par-ci par-là qui sont un peu disséminés partout. Il y a quelques références à la pop culture également sur certains films. Je ne citerai pas parce qu'il faut que vous voyez les scènes pour voir à quoi je pourrais faire référence. Après, pareil, niveau de scénario, un peu léger. Essayer de regrouper plusieurs jeux dans un film avec un élément qui permet de trouver un trésor et puis avoir quelques personnages qui sont censés être les méchants de l'histoire. C'est un peu poussif dans l'ensemble, mais je trouve que ça débrouille plutôt bien pour ce que ça voulait proposer en tout cas. Ok, pareil, je rejoins plutôt bien le scénario, ça va être vraiment le plus complexe parce que quand même, avoir l'exploit de caser une aventure de Nathan Drake qui fait 15 heures en 2 heures, c'est effectivement très compliqué. Je te rejoins sur les easter eggs vraiment. C'est ce qu'on disait aussi avec deux ou trois collègues qui étaient là. C'est vrai que pour les fans, il va y avoir une plus-value que certains qui ne connaissent pas Uncharted vont passer à côté. Des petits easter eggs, petits caméos, petits trucs. C'est vrai que voilà, c'est des choses qui, moi, m'ont fait sourire. Des déceptions ? Ça va spoilerer le film. Ça va spoiler. Donc, ce sera pour la prochaine. Toi, du coup, Florian, pareil, même question. Qu'est-ce que tu as plutôt apprécié ? Qu'est-ce qui t'a un peu déçu dans cette adaptation ? Alors, écoute, déjà, en termes d'ambiance, j'ai trouvé que la musique était vraiment assez impressionnante. Ça rondait justement les scènes un peu plus épiques. Je te coupe parce que moi, justement, c'est le côté où j'ai été déçu, c'est la musique. Ouais. Non, j'ai trouvé que sur certaines scènes, ça donnait plus d'ampleur. Finalement, effectivement, le côté épique. Après, en point noir, je trouve que le scénario n'est pas assez maîtrisé. Après, comme tu l'as dit, en deux heures, c'est assez difficile de rendre un scénario bien écrit, bien maîtrisé. Parce que forcément, on a été habitué à des jeux qui font 25, 30 heures, comme Chartit 4, qui forcément privilégient l'exploration. C'est vrai qu'on a ce côté un petit peu en retrait. On a effectivement ce côté exploration, découverte, action, mais pas aussi condensé que dans un jeu. Effectivement, c'est un peu ce qui m'a déplu, mais en même temps, je pense qu'on pouvait s'y attendre. Ça reste un bon film de ce point de vue-là. Je pense que c'est un film d'un bon divertissement pour les gens qui sont assez friands d'aventure, d'action. Effectivement, des scènes un petit peu too much, ce qui m'a déplu. Néanmoins, des mises en scène qui sont maîtrisées, qui sont plutôt cohérentes. Effectivement, un scénario et une écriture assez basique, assez teenage. Voilà, à ce niveau-là, ce n'est pas forcément ce qui est le plus maîtrisé dans un film comme Chartit. Ok, très bien, mais retour positif. Moi, c'est vrai que la musique, un peu déçue parce que finalement, je trouve que la musique est vachement en retrait. Et notamment, le peu de fois où on l'entend, ce n'est pas une musique à l'Uncharted. Et c'est ce qui me déçoit un petit peu. Alors, à deux, trois moments, il y a une référence justement à la série. Tout de suite, ça fonctionne. Il y a les petits poils qui s'érissent. Ça marche. En tout cas, chez moi, ça marche. Je suis content parce que je m'attendais à beaucoup plus de fanservice. Finalement, ils ont été plutôt modérés là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir sur… Qu'est-ce que moi, je peux dire ? Alors, mis à l'heure, si vous avez un peu tout dit. C'est vrai que l'histoire, comme on l'a dit, ils vont à deux, trois endroits. Il y a deux, trois énigmes. Les énigmes, j'ai trouvées sympas. C'est digne d'Uncharted, je pense. Il y a des références. C'est vrai qu'ils ont classé un petit peu tout ce qu'il y a entre Uncharted, surtout Uncharted 3, Uncharted 4. Des fois, il y a des références qui sont très subtiles à un vêtement, mais un vêtement qui va correspondre à une situation. Et bon, c'est vrai que ça, c'est pour les fans. Ça va fonctionner. Pour ceux qui ne sont pas fans, ils passeront forcément à côté. Il y a qu'est-ce que j'ai noté aussi ? En fait, le cheminement, par exemple, l'introduction qui m'a fait passer Uncharted 2. Ce côté, je ne vais pas trop spoiler non plus. Mais sur certains points, en fait, très pointilleux, je pense qu'ils ont vraiment respecté l'âme de la saga. Et sur ça, en fait, c'est ce qui me faisait plaisir. Petit conseil, ce n'est pas un spoil, mais restez jusqu'à la fin du générique. Vous allez peut-être louper l'un des très bons moments du film. Mais voilà, je pense qu'on a fait quand même déjà le tour pour ne pas spoiler. C'est compliqué. On vous en reparlera forcément sur Naughty Dog Mag dès la semaine prochaine, je pense, quand le film sera officiellement sorti, voire peut-être dans deux semaines, pour vous laisser le temps, vous, d'aller le voir. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un avis plutôt positif. Et Dieu seul sait à quel point on était inquiets. Et notamment moi, comment je l'ai massacré sur les bandes d'annonce notamment. Mais ils se sont plutôt bien rattrapés. Ce n'est pas tout sur Naughty Dog Mag. On vous réserve une petite surprise aussi concernant le film Uncharted. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura apprécié ce premier retour à chaud. Vraiment à chaud. Comme on vous l'a dit, ça fait un quart d'heure. Merci Manon, en tout cas. De rien, pas de souci. Merci à toi, Jérémy. Mais je t'en prie. Et merci à toi, Flo. Merci encore. Et puis du coup, merci à vous. N'oublie pas de mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur notre site et notre chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag. Salut à tous. 50, 50, 50, vous avez 10%, c'est me qui est généré. Wow. Vous êtes bien, Jérémy. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada